Au fur et à mesure de tous leurs calculs, les mathématiciens se sont rendus compte que des calculs revenaient très souvent. Par exemple, x fois x est une formule que l'on écrit très souvent. Ils ont donc décidé d'écrire à la place de x fois x, x au carré ou x exposant 2. Quand on écrit x fois x fois x, cette fois-ci, on écrit x au cube ou x exposant 3. Le 3, on le fait en petit en haut à droite de la lettre x. Et on continue. Si j'écris x fois x fois x fois x, il y a 4 facteurs. J'écris x exposant 4. Et on continue. Ainsi de suite. Si vous avez compris tout ça, c'est très bien. D'ailleurs, la dernière formule, elle n'est pas à retenir. Elle ne sera vue qu'en quatrième. En cinquième, nous allons nous concentrer sur x au carré, c'est qu'à la x fois x. Quand vous voyez x fois x pour gagner du temps, vous écrirez x au carré. Idem pour x fois x fois x pour x, on va écrire x au cube pour aller beaucoup plus vite. Nous avons eu plusieurs techniques, plusieurs méthodes pour écrire de plus en plus vite. Cependant, il faudra faire attention à deux cas où ces méthodes pour écrire plus vite sont piégeantes. Ce n'est pas dur comme nous allons le voir. Le premier cas, c'est lorsque l'on veut écrire x fois 2. C'est une multiplication. x multiplié par 2. Et on se dit, j'ai enlevé le symbole multiplié. Mais là, il n'est pas devant la lettre. Il est après la lettre, autrement dit, il est devant avant. Donc la règle nous dit, on ne peut pas. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ? Si je le fais supprimer ce symbole multiplié, qu'est-ce qui arrive ? Je vais écrire x1 du tout 2. Ça, il ne faudra pas le faire. Alors, pourquoi il ne faudra pas le faire ? Parce qu'on pourrait le confondre avec x au carré. x suivi d'un 2, comme ça. x suivi d'un 2. Quand on écrit vite ou pas très bien, on peut mélanger les deux. Donc, on n'écrira jamais x suivi d'un 2 pour dire x fois 2. x au carré, c'est égal à x fois x, x multiplié par lui-même. Et x n'est pas égal à 2. Donc, ce n'est pas x fois 2, ce n'est pas égal à x au carré. Alors, comment faire ? x fois 2, c'est la même chose que 2 fois x. La multiplication est commutative. Un premier nombre fois un deuxième, c'est pareil que le deuxième fois le premier. À ce moment-là, le symbole multiplié se retrouve devant la lettre. Et je peux ne pas l'écrire pour aller plus vite. Conclusion, quand je vois écrit x fois 2, j'écris directement 2x. Deuxième cas auquel il faudra faire attention lorsque l'on voit 8 fois 5. Évidemment, pour supprimer et faire disparaître le symbole multiplié, il est à 2 dans le 5. On fait le calcul. 8 fois 5 égale 40. J'ai terminé. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que certains d'entre vous voudront supprimer le symbole multiplié. Hop, je l'efface et j'écris 8 suivi de 5. Évidemment, 8 suivi de 5, c'est égal à 85 et non pas à 40. C'est donc faux. C'est évident, je préfère le dire au moins une fois. C'est fini. Sous-titrage ST' 501